J'accueille Mme Jacqueline Sanson, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France, qui nous reçoit aujourd'hui dans son établissement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, au nom du président de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine, je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque. Et je voudrais commencer ces quelques mots en vous priant de nous excuser pour le chemin trop long que vous avez pris pour rejoindre l'auditorium en entrant du côté ouest, alors que nous imaginions, il y a quelques mois, vous accueillir avec notre belle et nouvelle entrée. Mais chacun de vous sait ce que sont les travaux qui ne vont pas toujours au rythme que nous souhaitons. Et les travaux ont pris un peu de retard, ce qui vous oblige à ce circuit un peu plus long que prévu pour regagner le grand auditorium. Donc, toutes nos excuses pour ce chemin. Mais c'est promis, quand vous reviendrez, non pas demain, mais la prochaine fois, l'entrée Est sera accessible et facilitée grâce à la proximité, en particulier du métro qui va mettre ce bâtiment à deux pas de chez vous, comme nous l'espérons. Donc, je me réjouis d'être ici ce matin pour ouvrir ce colloque consacré aux sciences de la conservation du patrimoine et au développement durable, acquis, recherche, innovation. et la Bibliothèque nationale de France est particulièrement heureuse de vous accueillir sur ce site, accueillir la conférence organisée à l'occasion des 50 ans du Centre de Recherche sur la conservation des collections. Elle est d'autant plus heureuse que ce centre a été créé sous le nom de Centre de Recherche sur la conservation des documents graphiques et je dois vous dire que moi, je l'ai connu avec cet intitulé. D'ailleurs, ce n'était pas un intitulé, on disait le CRCDG. Et ce centre a été créé sous l'impulsion de Julien Quint qui accordait une place importante aux collections et à leur conservation et sans faire un historique qui revient de droit à Madame Flider, la directrice de ce centre pendant un grand nombre d'années, je veux juste mentionner le nom de Thérèse Kleindienst qui, en tant que secrétaire générale de la Bibliothèque nationale, lorsque Julien Quint était son administrateur général, c'est comme cela que l'on disait à l'époque, Thérèse Kleindienst a beaucoup œuvré pour que soit créé ce centre non pas au service de la bibliothèque seule, bien sûr, mais au service des collections de toutes les institutions qui conservaient des documents sur papier, mais pas seulement. Et d'ailleurs, les deux journées qui vont se dérouler à côté aujourd'hui et demain montrent bien à quel point le champ d'investigation est large. Donc, être une institution qui conserve des collections, ça signifie bien évidemment les préserver, les conserver pour les communiquer aux lecteurs d'aujourd'hui et de demain. et c'est tout le dilemme des institutions comme les nôtres que de faire les deux à la fois. Alors, il y a les tenants du tout tout de suite, il y a les tenants du tout plus tard et il faut réussir, de mon point de vue, les deux, ne pas promettre pour l'avenir, pouvoir communiquer et se donner les moyens de le faire. Et pour se donner les moyens de le faire, il faut évidemment éviter les altérations des documents, d'où la nécessité de recourir à des spécialistes, à des scientifiques. La BNF se réjouit d'autant plus de cette journée que les questions de conservation du patrimoine font partie intégrante de ces missions, je dirais intégrante de ces missions avant même la création de la BNF, à la suite des missions de la BN, l'incitant à mener de nombreux programmes conjointement avec le CRCC, le Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, dans le cadre d'un accord de coopération, que ce soit par exemple sur les encres ferro-galiques, rien que cet intitulé fait rêver, dans le cadre d'un accord de coopération aussi sur le cuir de tannage végétal ou encore plus récemment dans le cadre du Labex Patrimat qui a affermi nos relations sur le papier acide. Je ne doute pas que la BNF, engagée dans une démarche de développement durable, puisse tirer pleinement profit des communications de ces trois journées, j'ai évoqué deux, de ces trois journées et la BNF comme toutes les institutions qui conservent des collections. Je me réjouis, encore je le redis, de l'initiative de ces journées, du choix qui a été fait par M. Lavédrine de les organiser à la Bibliothèque nationale de France et bien évidemment, je remercie les institutions comme les Archives Nationales et Agnès Magnin qui est présente ce matin, je remercie toutes les institutions qui sont là et surtout tous nos collègues conservateurs et scientifiques étrangers qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre à Paris aujourd'hui. Je vous souhaite des journées fructueuses, le plaisir de progresser et aussi le plaisir d'être ensemble. Bon travaux. Merci Madame la directrice générale de la Bibliothèque nationale de France. Le CRCC et le CRCDG s'est développé avec deux institutions moteurs donc la Bibliothèque nationale de France à l'époque, la Bibliothèque nationale qui a été à l'origine mais également les Archives Nationales avec qui nous avons pendant très longtemps et encore aujourd'hui travaillé et je suis heureux d'accueillir Madame Agnès Magnin directrice des Archives Nationales pour son introduction. Merci. Madame la directrice générale chère Jacqueline Monsieur le directeur cher Bertrand chers collègues et amis c'est avec grand plaisir et enthousiasme que j'ai répondu à l'invitation de Bertrand à la Védrine invitation à dire quelques mots au nom des Archives Nationales en introduction à vos journées. Je me réjouis en effet de notre collaboration passée et Madame Flider en parlera collaboration passée avec le CRCDG en son témoin Monsieur Duchesne ici présent Madame Delmas aussi ici présente pour les Archives Nationales collaboration en cours collaboration à venir avec le Centre de recherche sur la conservation des collections collaboration qui apporte à nos professionnels des archives non seulement des occasions d'échange et d'enrichissement mais aussi des réponses à leurs questions et des préconisations qui viennent ensuite accompagner leurs travaux quotidiens nos travaux quotidiens je citerai bien sûr les travaux menés en commun avec le C2RMF et je salue Marie Lavandier que j'ai aperçu avec les Archives de France et le réseau des archives départementales et municipales sur la problématique de la conservation des boîtes d'archives en bois il était temps d'en finir avec quelques idées héritées de nos ancêtres donc maintenant nous conservons les boîtes d'archives en bois je citerai les travaux à venir sur le développement de nouveaux procédés non aqueux pour le traitement et le renforcement des manuscrits endommagés par les encres ferro-galiques je sais que notre atelier de restauration de dorure et des sceaux dirigé par Laurent Martin notre atelier de restauration de notre pôle images en matière de photographie et de numérisation dirigé par Marc Pâturange tous deux sous la responsabilité de Michel Thibault responsable du département de la conservation seraient prêts sont totalement investis et disposés à s'inscrire encore davantage sur le long terme dans ces collaborations vous savez que nous sommes installés maintenant sur trois sites et je crois que la problématique des conditions de conservation offertes par nos différents dépôts à Paris bâtiments anciens à Fontainebleau bâtiments des années 70, 80 voire des années 30 Pierre Fitt-sur-Seine bâtiment d'aujourd'hui nos différents dépôts donc offrent des conditions de conservation diverses sur ces sujets aussi nous sommes particulièrement attentifs aux évolutions de la recherche technique et scientifique souhaitant faire partager nos expériences pour bien sûr assumer au mieux nos missions un mot sur Pierre Fitt-sur-Seine inauguré par le président de la République François Hollande en février dernier Pierre Fitt-sur-Seine ce sont 60 000 mètres carrés de surface utile dont 75% dédiés à la conservation au magasin ce sont un potentiel de 320 kilomètres linéaires d'archives et d'accueil de 300 lecteurs des fonctionnalités extraordinaires pour ceux qui y travaillent et je crois aussi très appréciés de notre public car nous avons donc fini le déménagement de 200 kilomètres d'archives depuis Paris et Fontainebleau vers Pierre Fitt et je vous invite à venir nous visiter à Pierre Fitt-sur-Seine les équipes seront à votre disposition n'hésitez pas prenez contact venez et nous vous recevrons car je crois que la construction de ce bâtiment a permis aussi d'avancer sur certaines technologies inerties thermiques pulsations et renouvellement d'air extinction incendie mais il y en a sans doute beaucoup d'autres et sans doute encore des progrès à faire s'agissant de la conservation du papier des photographies des seaux des maquettes et vastes sujets des fichiers numériques au sujet desquels nous développons un projet commun de gestion avec le ministère de la défense et le ministère des affaires étrangères une fois n'est pas coutume ce projet s'appelle Vitam nous aurons sans doute l'occasion d'en parler dans les années à venir s'agissant de l'exposition de notre patrimoine ou encore des conditions de conservation à offrir tant dans des bâtiments patrimoniaux qu'au sein d'édifices contemporains les archives nationales ont besoin de vous de vos retours d'expériences nationaux et internationaux et de mener ces travaux conjointement je vous remercie donc beaucoup pour cette invitation bon travail et à très bientôt merci madame mania de cette présentation le crcc s'est développé autour des activités qui touchent les documents graphiques aux archives nationales et à la bibliothèque nationale de France mais évidemment nous avons pu compter sur d'autres administrations comme le ministère de la culture et de la communication que je remercie évidemment aujourd'hui puisqu'il contribue à notre développement également le muséum national d'histoire naturelle et bien sûr le centre national de la recherche scientifique et je salue Françoise Lemaur qui est présente parmi nous aujourd'hui grâce à ces institutions et ces tutelles nous avons pu compter sur un soutien permanent depuis ces 50 dernières années alors pour faire un bref historique j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Flider parmi nous qui est la mieux placée pour décrire l'origine du laboratoire Françoise peut-être qu'on sera à la table je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à vous tous et vous dire combien je suis heureuse et très honorée que vous soyez venus si nombreux et souvent de très loin pour célébrer tous ensemble le cinquantenaire du CRCDG devenu à présent le CRCC lorsque j'ai commencé mes recherches sur la conservation des documents graphiques la plupart d'entre vous n'étaient pas nés et très loin de l'être c'est pour ça que j'ai pensé qu'il m'a été nécessaire de vous dire quelques mots sur la genèse du CRCC les raisons de sa création ses objectifs et les résultats à cette époque si on comptait à travers le monde de nombreux laboratoires de recherche sur la conservation des objets de musée et des peintures les recherches sur la préservation des documents graphiques n'existaient pas tout au moins en France où il n'y avait que de nombreux ateliers de restauration qui s'occupaient au quotidien des collections mais à l'étranger en dehors de l'Instituto di Pathologia del Libro créé en 1939 à Rome et une petite cellule de recherche au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg la situation n'était pas meilleure le champ était vierge et tout restait à faire lorsque Julien Quint administrateur général de la Bibliothèque nationale découvre sur les rayonnages de la bibliothèque de très nombreux livres moisis victimes des mauvaises conditions de conservation pendant la guerre il prend alors conscience de la spécificité des problèmes posés par la préservation du patrimoine écrit et de la nécessité de s'y consacrer d'une façon urgente et approfondie Thérèse Kleindienst c'est donc sous son impulsion et fortement conseillée par sa propre collaboratrice Thérèse Kleindienst que le CNRS crée un poste de chercheur qui m'est affecté pour commencer des recherches sur la mise au point des méthodes de désinfection pour traiter sans risque les livres et les documents graphiques ce procédé a été largement utilisé en 1967 et 1968 lors des inondations de Florence Venise et Lisbonne le CRCDG n'est officiellement créé qu'en 1963 à la demande conjointe de la direction des bibliothèques de celle des archives et des musées de France tous intéressés par les premiers résultats obtenus si les problèmes administratifs étaient ainsi réglés le lieu d'accueil de ce laboratoire ne l'était pas du tout on m'a souvent posé la question mais pourquoi situer cet embryon d'équipe au sein du muséum d'histoire naturelle alors qu'il serait mieux dépendant du ministère des affaires culturelles la réponse est simple chacune des directions qui venaient de créer le CRCDG désirait nous héberger mais aucune d'elles le proposa mettre un laboratoire au sein de la bibliothèque nationale était à l'époque impensable pour son administrateur en raison des risques potentiels de feu d'inondation ou d'émanation de produits chimiques toxiques André Chansot directeur des archives nationales nous aurait volontiers hébergés mais il n'en avait pas les moyens à l'époque quant au CNRS il avait déjà fourni deux des quatre postes existants et il ne voulait pas s'impliquer davantage alors il a donc été décidé de nous installer au coeur d'un organisme neutre et pluridisciplinaire tel que le muséum national d'histoire naturelle Roger M directeur de cette institution et titulaire de la chaire de Gamie accepta de nous héberger dans son propre laboratoire nous y sommes restés 18 ans les recherches étant considérablement développées les 150 mètres carrés que nous occupions dans les sous-sols assez vétus du laboratoire de cryptogamie ne se sont révélées vite trop exégues et en 1971 le centre a pu enfin être transféré dans des nouveaux locaux clairs spacieux spécialement conçus à notre usage est toujours situé au sein du muséum l'équipe qui emménage comptait 5 personnes 30 ans plus tard nous étions 25 et le CRCC s'y trouve encore aujourd'hui si nous avions acquis notre totale autonomie notre situation était encore très précaire car aucune enveloppe budgétaire n'avait été prévue c'est ainsi par exemple que nous avons dû emménager au 5ème étage sans utiliser l'ascenseur ne pouvant payer son contrat d'assurance le CNRS débloqua rapidement efficacement cette situation désastreuse concernant les recherches je ne parlerai pas ici des résultats obtenus tous publiés mais plutôt de leur évolution dans le temps en fonction des besoins des moyens et même des modes dans les années 60 ce que l'on attendait d'un laboratoire de recherche appliqué comme le nôtre était la mise au point de méthodes de restauration pouvant être utilisées facilement et sans crainte par tous les restaurateurs cela nous a conduit à nous interroger sur l'inocuité des traitements de conservation à l'égard des différents constituants des livres et des manuscrits et c'est dans cette voie que le CRCDG a joué un rôle de pionnier en établissant un protocole applicable à de nombreux matériaux ce qui aujourd'hui est vraiment très banal nos premières recherches sont portées sur le papier et les angles les angles c'est rogalique on ne peut pas les citer mais rapidement nos activités se sont développées et diversifiées elles sont étendues au cuir et parchemin et beaucoup plus tard aux matériaux photographiques cependant devant la quantité considérable de documents en péril très vite nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous changions notre fusil d'épaule et orienter différemment notre travail il fallait définir en priorité des traitements de masse permettant par exemple d'agir en une seule opération sur un nombre très important de livres sans les dérelier d'assécher des documents gorgés d'eau ou de consolider ou de désacidifier des papiers ce fut beaucoup plus tard que la notion de conservation préventive apparut dans notre vocabulaire et que nous avons pris nous avons compris que pour assurer la survie des oeuvres il fallait entre autres maîtriser les conditions thermo-hygrométriques et le niveau de pollution régnant dans les réserves et les magasins ce fut donc pour nous un nouvel axe de recherche pour terminer je voudrais évoquer le rôle que le CRCDG a joué tant pour la formation des restaurateurs que sur le plan international la transmission du savoir en matière de restauration s'est longtemps effectuée de façon traditionnelle les jeunes débutants apprenant leur métier dans les ateliers en contact de leur aîné en fonction de la diversité des matériaux utilisés et de la sophistication des nouvelles techniques de restauration cette formation restait certes nécessaire mais insuffisante il s'est avéré indispensable que les restaurateurs acquièrent des notions scientifiques plus approfondies c'est la raison qui nous a amenés en 1973 à participer très activement à la création de la maîtrise de sciences et techniques conservation et restauration des biens culturels dépendant de l'université de Paris 1 dont la conception et la réalisation en reviennent entre autres à Jean-Henri Rivière fondateur du musée national des arts et traditions populaires et à Hélène Harvey Lair recteur de l'académie de Paris sur le plan international le CRCDG a toujours été présent dans les multiples instances et en particulier celle de l'ICOM où dans les années 60 nous avons œuvré avec d'éminents spécialistes de notre discipline connue dans le monde entier tels que Harold Plenderless ou Paul Cormance et beaucoup d'autres pour fonder le comité de conservation de l'ICOM l'actuel ICOM CC Ayant eu pendant de longues années la responsabilité d'une équipe mon devoir était d'en assurer ma succession dans les meilleures conditions J'avais préparé depuis plusieurs années mon départ grâce à la présence dans mon équipe d'un jeune ingénieur particulièrement brillant extrêmement dynamique et de plus passionné depuis son plus jeune âge par la photographie Vous l'avez tous compris il s'agit bien évidemment de Bertrand Lavédel Il avait à mon sens toutes les qualités requises pour reprendre le flambeau et redonner à l'équipe un souffle de jeunesse et des orientations de recherche plus variées et mieux adaptées aux besoins d'aujourd'hui et à l'évolution de la technologie Malgré des difficultés administratives rencontrées en particulier pour un laboratoire comme le nôtre qui dépend de différentes administrations j'ai su convaincre et les résultats attendus ont largement dépassé non seulement mon attente mais également celle de tous les décideurs tant du muséum que du ministère de la culture et du CNRS C'est donc à Bertrand que je laisse maintenant la parole Merci Françoise je suis très touché nous n'avions pas préparé donc Françoise a la gentillesse de venir présenter l'histoire du laboratoire je s'y dis depuis son départ elle a toujours été là à nos côtés elle a été là dans les moments de bonheur et dans les moments de difficulté aussi mais je dois souligner qu'elle a été toujours très active puisque à côté du laboratoire elle a créé une association qui s'appelle l'association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques une association qui a soutenu le laboratoire pendant de très nombreuses années et qui continue aujourd'hui et Françoise s'occupe activement avec un certain nombre de collègues de la diffusion de l'information et des publications donc je la remercie vivement je la remercie d'être là d'avoir préparé ses journées et d'être auprès de nous aujourd'hui toujours aussi active alors il me revient de parler des 15 dernières années puisque tu as été à la direction du laboratoire pendant 35 ans ce qui est une pas une performance parce que je pense que c'était tout s'est toujours bien passé ça s'est fait naturellement si vous voulez moi j'ai hérité du laboratoire et ça fait déjà 15 ans donc le temps passe c'est peut-être à mon tour aujourd'hui de chercher un ou une brillante ingénieure qui puisse prendre la succession puisque j'ai hérité de la lourde responsabilité du laboratoire en 1998 et comme Françoise l'expliquait on avait déjà largement débordé le domaine des documents graphiques puisqu'on travaillait sur la photographie le cinéma les cuirs les parchemins enfin tout ce qu'on peut trouver dans les bibliothèques et aussi dans les musées puisque nous avions commencé à projeter une recherche sur l'art contemporain sur les matériaux modernes et contemporains utilisés par les artistes et également utilisés en conservation et en restauration donc le nom du centre ne recouvrait pas vraiment les travaux qui étaient faits et nous avons cherché un acronyme qui soit assez simple aussi parce que CRCDG avait l'avantage d'être clair mais le désavantage d'être impossible à mémoriser surtout à l'étranger c'était souvent CDG c'était plus proche de Charles de Gaulle que de CRCDG donc il a fallu se creuser la tête pour trouver un acronyme assez simple et nous sommes arrivés à centre de recherche sur la conservation des collections qui avait aussi l'avantage de traduire cette évolution que Françoise a soulignée de la conservation préventive d'une approche plus globale où on traite non seulement la conservation matérielle des objets mais aussi l'environnement dans lequel ils sont et puis à tous ces matériaux se sont ajoutés plus récemment les collections d'histoire naturelle puisqu'il y a eu des évolutions en France au niveau de la reconnaissance patrimoniale des collections du Muséum et le Muséum nous a beaucoup soutenus pour développer des travaux sur la conservation des collections du Muséum d'histoire naturelle donc il était important de vraiment changer de nom puisque les spécimens d'histoire naturelle se casaient difficilement sous le sigle de documents graphiques alors notre intitulé a changé mais il était aussi important d'évoluer de suivre les nouvelles orientations les besoins et les enjeux de la société et pour cela il fallait renforcer l'équipe nous étions une petite équipe et j'ai très vite cherché à m'associer à des partenaires qui travaillaient dans la même direction et j'ai trouvé des partenaires avec qui nous travaillions déjà depuis quelques années qui sont le laboratoire de recherche des monuments historiques et le laboratoire du Musée de la musique donc ce sont des laboratoires qui ont des vocations qui sont très proches des nôtres et nous avons pensé qu'il serait souhaitable de nous associer pour atteindre une masse critique pour faire entendre notre voix défendre nos intérêts mais surtout travailler en collaboration sur des nouvelles orientations en particulier le développement durable c'est aujourd'hui un fait j'étais la semaine dernière à Rome où se tenait un symposium sur les conservation science qui était organisé par l'ICROM au point de vue international et il est clairement apparu que les questions de développement durable c'est une priorité aujourd'hui ce que les anglo-saxons appellent la green conservation la green conservation est arrivée en France par nécessité il nous faut réfléchir sur les moyens de conserver au mieux le patrimoine en prenant en compte les aspects économiques les aspects écologiques et les aspects sociaux évidemment alors c'est aussi l'opportunité d'organiser ces journées c'est une thématique en fait qui s'impose aujourd'hui comme pour la conservation préventive beaucoup d'entre nous ont fait des recherches qui s'intègrent ou s'insèrent dans le développement durable mais à l'époque on ne les appelait pas comme ça aujourd'hui le développement durable recouvre beaucoup de nos recherches et il convient de continuer les travaux dans cette direction pour trouver des méthodes qui sont respectueuses dans l'environnement et qui prennent aussi en compte les enjeux de la société que ce soit les enjeux économiques ou les enjeux sociaux donc voilà je suis heureux d'avoir pu lentement contribuer à cette évolution il se trouve que la place au muséum d'histoire naturelle maintenant est tout à fait légitime puisque le muséum naturel a absolument les mêmes préoccupations développer le développement durable la préservation de la nature et préserver la nature et préserver le patrimoine culturel en fait revient à peu près au même type d'action on doit conserver les deux très souvent j'ai vu la semaine dernière en parlant avec mes collègues suisses qu'il y avait en Suisse une alliance qui s'appelait alliance patrimoine où le patrimoine culturel le patrimoine naturel était réuni et je pense que c'est ce que nous essayons de faire maintenant au ministère de la culture c'est à dire que la préservation de l'un ne se fait pas aux dépens de l'autre et c'est ça l'enjeu du CRCC c'est là encore l'enjeu de ces journées et nous sommes nous sommes contents à l'appel que nous avons fait l'année dernière nous ayons autant de collègues étrangers qui spontanément ont proposé des communications dans ce domaine des communications qui couvrent à la fois les aspects de recherche scientifique pur et dur mais aussi les aspects sur le terrain pour impliquer les responsables des collections ou aussi les propriétaires ou les personnes qui ont la responsabilité de ces biens donc je suis ravi de ces journées qui rassemblent un public très très large et encore une fois je souhaite remercier un ensemble de partenaires qui nous ont aidé à les mettre en place alors d'abord nos partenaires institutionnels que j'ai déjà cités bien sûr le CNRS le ministère de la culture le muséum d'histoire naturelle mais je veux aussi citer puisqu'il a été signalé tout à l'heure c'est le labex patrimat qui s'intitule fondation des sciences du patrimoine donc qui a été un partenaire actif et qui permet de mettre du lien entre toutes ces institutions avec lesquelles nous travaillons des institutions patrimoniales mais également les autres laboratoires et puis des entreprises comme la société AXA Heart la société Gopion la société Stools Conservation by Design et TrueView qui nous ont aidé à la préparation de ces journées puisque ça ça implique en fait un soutien matériel et donc je veux leur exprimer ici tous mes remerciements et puis évidemment il y a toutes les équipes qui ont contribué à cette manifestation alors les équipes du CRCC à Paris donc je tiens à remercier que vous avez pu voir derrière les guichets vous accueillir mais aussi nos collègues qui sont en dehors de Paris au laboratoire de recherche de monuments historiques qui sont ici qui sont maintenant intégrés au laboratoire CRCC donc leurs travaux de recherche sont intégrés à notre centre et puis le laboratoire du musée de la musique je salue Eric Devichère qui est ici puisque le laboratoire du musée de la musique va rejoindre le CRCC du moins toute sa partie recherche va être insérée dans la politique de recherche du CRCC et je pense d'ici la fin de l'année donc nous sommes maintenant une unité conséquente et à même de vous accueillir et aussi de vous écouter je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements